bonjour à tous j'espère que vous allez bien je voulais pas encore dit de vive voix donc bonne année 2022 à tous si vous avez pris des nouvelles résolutions dites les mois en commentaire j'ai hâte de vous lire moi pour ma part j'en ai pas pris donc pour la recette d'aujourd'hui on va bien commencer le début de l'année avec la galette des rois donc comme vous aviez voté dans l'onglet communauté en majorité vous vouliez la galette frangipane donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je l'avais déjà fait il ya un an en version ronde et là j'ai un petit je les fais une version donc en carré et j'ai un petit peu amélioré la recette bon j'espère tout ça va vous plaire si c'est pas encore fait comme d'habitude si vous aimez mes vidéos pensez à vous abonner venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et maintenant c'est parti on va commencer on se retrouve juste après la recette on va commencer par la pâte feuilletée donc je vous mette la recette détaillée dans le petit i et dans la barre d'infos donc dans le bol de mon robot je viens verser la farine et j'y mets mes morceaux de beurre qui ont été à l'avance au congélateur j'y ajoute aussi le sel et avec la feuille du robot je viens mélanger à petite vitesse à peine environ une minute le temps que ça s'incorpore un petit peu entre eux je viens ensuite y ajouter l'eau qui a aussi été à l'avance au congélateur et je viens remélanger à une petite vitesse supérieure le temps que ça s'incorpore un peu entre eux que la farine ne soit plus dans le fond du robot et que ça s'accroche à votre feuille ça commence un peu à former une boule donc il faut qu'il reste des morceaux de beurre dans la pâte c'est tout à fait normal une fois donc assez bien accroché à ma feuille je viens l'enlever j'en reforme une boule je viens fariner mon plan de travail et je viens mettre ma pâte pour l'aplatir pour en faire une forme carrée avec le rouleau je viens l'étaler en long rectangle et je viens faire un pliage comme vous voyez à la vidéo je pense à chaque fois à enlever l'excédent de farine et je tourne d'un quart de tour je fais cette étape là 5 fois ensuite je viens l'enrouler dans du film alimentaire et je la mets au frais le temps de préparer le reste pour la crème pâtissière il nous faudra 15 cl de lait, 30 g de sucre, 1 gousse de vanille, 2 jaunes d'oeufs et 15 g de maïzena je commence dans la casserole par venir y verser le lait je prends ma gousse de vanille que j'aplatis, que je fends en deux et avec la lame du couteau je viens récupérer les graines que je mets dans ma casserole de lait j'y mets aussi les gousses dedans et je porte ça à ébullition quand ça a été à ébullition je retire du feu, je le mets un petit instant de côté dans un plat je viens y mettre les jaunes d'oeufs j'y mets le sucre en poudre et la maïzena et à l'aide du fouet je viens mélanger vivement jusqu'à ce que le mélange commence à blanchir j'enlève les gousses qui étaient dans ma casserole j'ajoute une petite quantité de lait dans le mélange, je fouette bien avec le fouet et ensuite j'ajoute tout le reste toujours en fouettant avec le fouet une fois bien mélangé on retransvase ce mélange dans la casserole sur feu moyen je viens mélanger avec le fouet sans cesse jusqu'à ce que ça épaississe quand ça épaissit, on a une texture qui colle bien au fouet vous pouvez retirer du feu je viens la verser soit directement sur une feuille de film alimentaire ou sinon dans un plat assez large et on l'étale en fines couches et donc on la recouvre de film alimentaire ou comme moi on la filme au contact on va la mettre au frais pour la crème d'amande il nous faudra 110 g de poudre d'amande 2 oeufs, 110 g de sucre, 100 g de beurre et 3 cuillères à café d'arômes d'amande amère je commence dans mon petit plat par y mettre le beurre qui est bien mou il faut le sortir à l'avance ou si vous passez un petit peu quelques secondes au micro-ondes je mets le sucre en poudre et avec la maryse je viens mélanger pour que le sucre et le beurre s'incorporent ensemble que ça fasse une sorte de petite crème ensuite je viens y ajouter les oeufs un par un et je mélange à chaque ajout avec la maryse où vous pouvez vous aider du fouet ensuite je viens ajouter la poudre d'amande et je reviens mélanger soit avec le fouet ou la maryse et pour finir on vient ajouter les cuillères à café d'amande amère ensuite je sors ma crème pâtissière qui est totalement refroidie et je viens la mettre dans mon mélange de crème d'amande je viens mélanger au début doucement pour que ça se dissout un peu plus facilement et après je mélange un peu plus vite pour bien incorporer la crème pâtissière dans la crème d'amande ensuite je sors ma pâte feuilletée du frigo je viens la couper en deux ce qui fera mes deux disques de pâte je prends un premier morceau que je mets sur un papier de cuisson qui est légèrement fariné et je vais venir l'étaler en grand rectangle de 3 à 4 mm d'épaisseur ensuite j'ai pris un carré de pâtisserie et je viens donc le poser dessus j'appuie et comme ça ça fait la découpe j'enlève le surplus de pâte autour et je mets ce carré de pâte là de côté et avec ma deuxième pâte je viens aussi la faire donc comme ça ça me fait deux carrés de pâte je viens prendre mon mélange de crème pâtissière et crème d'amande que je viens disposer au centre de mon premier carré de pâte feuilletée on laisse un bord de 2-3 cm pour ensuite avec un pinceau et de l'eau venir humidifier tout le tour on n'oublie pas de mettre la fève je prends mon deuxième carré de pâte feuilletée que je viens dispositionner au dessus et vu que j'ai mis de l'eau sur les bordures ça va pouvoir venir coller la deuxième pâte feuilletée et là on vient bien appuyer avec nos doigts tout le tour pour bien souder les bords pour pas que la crème ne s'échappe au moment de la cuisson donc on n'hésite pas à bien appuyer ensuite j'ai pris un jaune d'oeuf que j'ai mélangé et avec mon pinceau je viens donc faire la dorure sur tout le dessus on évite d'en mettre sur les bords sinon le feuilletage ne se développera pas et on vient faire le dessin que l'on souhaite sur le dessus avec une lame de couteau sans trop appuyer sinon on va couper la pâte et ensuite je fais cuire à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes pour préchauffer à l'avance une fois cuit on la laisse totalement refroidir avant de pouvoir venir la déguster la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je compte sur vous pour mettre un petit j'aime laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si ce n'est pas encore fait pensez à vous abonner et aussi activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme ça vous pouvez voir un petit peu plus de mon quotidien que je vous partage en plus des recettes et aussi vous pouvez me partager vos photos des réalisations que vous faites de mes recettes sur ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous laisse cliquer sur le côté et moi je vous dis à très vite bye